... Mercredi 13 juillet 2022, Charlotte Valandré nous quittait. A l'âge de 53 ans, l'actrice est décédée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Le 14 juin dernier Charlotte a dû être opérée en urgence pour remplacer son cœur d'occasion comme elle l'appelait mais cette nouvelle greffe n'a pas pris, ce troisième cœur n'a pas vécu, a ainsi expliqué sa famille dans un communiqué transmis à l'AFP, avant d'ajouter, depuis l'opération, Charlotte était plongée dans un coma artificiel pour échapper à la douleur et aux complications. Il y a quelques jours, elle en est brièvement sortie pour exprimer son épuisement et le vœu impérieux de rejoindre Anne-Marie, sa mère décédée. Actrice dans Demain nous appartient, la série a déjà rendu un hommage sobre à Charlotte Valandré. Mais la production a décidé une nouvelle fois de faire un petit clin d'œil à la mémoire de la comédienne. Cette fois-ci, si est-il sur Instagram que Demain nous appartient a rendu hommage à l'actrice, sur un clap de cinéma, il est écrit le prénom Charlotte. Une jolie façon de penser à celle qui a joué dans la série. L'hommage de Demain nous appartient à Charlotte Valandré plus tôt dans la semaine, la production de Demain nous appartient a tenu à rendre un premier hommage à Charlotte Valandré, si est-il avec une profonde tristesse que nous venons d'apprendre le décès de l'actrice Charlotte Valandré. Toute la famille Demain nous appartient et Niuen Studio est en deuil et adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches, pouvait-on ainsi lire. Le jeudi 14 juillet, la production a décidé de saluer sa mémoire en lui dédiant l'épisode diffusé dans la journée. Ainsi, juste avant le début de l'épisode, les téléspectateurs ont pu découvrir à l'écran l'inscription en hommage à Charlotte Valandré sur un écran noir.